Le réveil en douce Bon, alors cette semaine, comme tu peux t'en rendre compte dès mes premiers mots, j'ai traversé un moment un peu difficile où ma voix a complètement disparu. Elle est en train de revenir, mais je sens que ça s'entend encore. Je sens que je suis obligé encore un peu de pousser pour la faire sortir. Donc le réveil en douce va être sur une note un peu plus aiguë que d'habitude, et un peu plus voilée sans doute. Mais sur le fond, ce sera toujours la même chose. Je voudrais continuer de te parler du bonheur. Du bonheur que tu es à l'intérieur de toi, à la suite de Rupert Spira, dont je vous partage depuis trois épisodes des morceaux de son livre magnifique qui s'appelle « You are the happiness you seek ». Tu es le bonheur que tu cherches. Alors on va faire une sorte de croisement avec les trois principes. On va poser ce postulat. Par définition, le bonheur, c'est subjectif. Le bonheur de ton voisin ne va pas faire ton bonheur à toi. Ou alors ce sera juste une coïncidence. Mais ton bonheur, il est à l'intérieur de toi. Et il ne vient pas de l'extérieur. On a souvent l'impression que le bonheur, il vient de l'extérieur. Il rentre en nous par l'extérieur. Ce sont les circonstances qui vont déclencher en nous une sensation de bonheur. Alors qu'en réalité, ça se passe toujours à 100% à l'intérieur. C'est exactement comme les pensées, pour les trois principes, les pensées qui sont à 100% l'expérience que tu fais de la réalité. La réalité n'existe pas objectivement, elle n'existe que subjectivement. Et c'est ce que tu penses de la réalité qui va créer à 100% ton expérience de cette réalité. Pour le bonheur, c'est la même chose. Parce que pour moi, l'idée que le bonheur, il nous vienne de l'extérieur, et donc que le malheur aussi, nous vienne de l'extérieur. C'est 100% culturel. C'est comme ça qu'on a appris. Quelque chose arrive exactement comme tu l'attendais, hop, bonheur immédiat. Peut-être qu'il ne va pas durer longtemps, mais au moins tu l'as vécu, tu l'as ressenti. Et puis quelque chose auquel tu ne t'attendais pas du tout, ou quelque chose que tu craignais terriblement, quelque chose que tu ne voulais pas qui arrive, comme un accident, la perte d'un être cher, ou la mort d'un enfant, une guerre. Et hop, on va dire, le malheur te frappe. Et en gros, c'est comme ça que la plupart des gens voient les choses. Parce qu'on a été élevé dans cette culture-là. Le bonheur et le malheur, ce sont des émotions à égalité qui alternent dans nos vies, à des degrés divers, en fonction des circonstances extérieures. Mais la vérité est différente de ça. Alors je vais vous proposer une analogie. La culture populaire, le monde dans lequel on vit, considère en général que la santé, c'est notre état par défaut. Et que la maladie, c'est l'exception. Donc, en général, on est en santé, et puis de temps en temps, on est malade. Ou on est blessé. Et donc on va accepter ça aussi comme une fatalité. Mais, mais, on n'imagine pas que la vie, ce soit une alternance, à des degrés divers, entre être malade et être en bonne santé. Non. On considère vraiment que la bonne santé, c'est ça, l'état par défaut. Jusqu'au moment où on est vieux, ou alors au moment où on a attrapé une maladie fatale. Et dans ce cas-là, c'est terminé. Mais en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il en est de même pour notre santé, on va dire, mentale. C'est-à-dire que le bonheur est notre état par défaut. Pourquoi est-ce qu'on cherche tout le temps à être heureux, comme je l'ai expliqué la semaine dernière ? Parce que c'est ça que nous sommes. Le bonheur, c'est nous. C'est toi. C'est moi. Et le malheur, c'est l'exception. Tout ce que la société nous propose, ce sont des consolations ou des distractions. N'y pense plus. Ça va passer. C'est un mal pour un bien. Des choses de ce genre. Essayons de changer de paradigme. Ce que viennent te dire les trois principes, la non-dualité, que je partage ici avec toi, c'est que tu es le bonheur que tu cherches. La santé mentale, elle est inhérente à ta condition humaine. Le bonheur, il réside en puissance à l'intérieur de toi et il est toujours accessible, quelles que soient les circonstances. Et le malheur, c'est pas le contraire du bonheur. Le malheur ne vient pas faire disparaître le bonheur. Le malheur, il vient poser une sorte de voile sur le bonheur. Ça, c'est sûr. Il t'empêche de le voir. Mais il est toujours là. Le bonheur, à l'intérieur. Soit il est voilé, soit il est là. Mais jamais il a disparu. Jamais. Et c'est une des premières choses qu'on devrait apprendre aux enfants dès leur plus jeune âge. Tu es le bonheur que tu cherches. Le bonheur est toujours à l'intérieur de toi et tu peux aller le chercher à l'intérieur de toi. Et on devrait leur apprendre comment faire pour voir ça. Et pour ça, je vous invite à réécouter les 40 épisodes qui précèdent et qui sont une sorte de mode d'emploi pour aller chercher le bonheur à l'intérieur de soi. Ce qui se passe avec le bonheur, c'est que des couches de pensées viennent par-dessus l'obscurcir, le voiler, le rendre invisible avec tous les ressentis qui s'en suivent puisque nous vivons nos pensées à travers les émotions qu'elles génèrent à l'intérieur de nous. Mais le bonheur, ce n'est pas une option. C'est ton droit fondamental. C'est l'essence de ce que tu es. Et tu peux voir les choses comme ça. La douleur physique, c'est un signal d'alarme de ton corps qui vient te dire que quelque chose mérite ton attention. Que ce soit parce que tu t'es blessé ou parce qu'il y a un organe qui semble mal fonctionner à l'intérieur. Il faut y prêter de l'attention. Il faut te soigner. Il faut aider ton corps à retrouver son équilibre. La souffrance mentale, morale, c'est la même chose. C'est ton bonheur qui vient te dire « Attention ! » Fais attention. Tu es en train de te tromper de route là. Tu me cherches au mauvais endroit. Tourne-toi vers l'intérieur. Descends chercher ta sagesse. Et tu vas me trouver. Tu ne pourras pas me rater. C'est là que je suis et je suis là pour toujours et depuis toujours. Comment est-ce qu'on a fait pour perdre ça ? À l'origine de toutes les traditions spirituelles et religieuses de l'humanité, il y a ce message là. Mais voilà, dans presque tous les cas, elle a été perdue, à tout le moins enfouie, sous des couches de doctrines, d'adorations, d'idoles, de dogmes, de rituels superflus, qui ont dévoyé, souvent pour des questions de pouvoir, on en a déjà parlé, l'intuition simple et directe sur laquelle elles étaient fondées à l'origine et qui est celle que je partage avec toi. On n'est pas là pour chercher des boucs émissaires, on n'est pas là pour chercher des responsables. L'histoire est l'histoire et la seule histoire qui compte ici, c'est la tienne. Tout le monde connaît l'expérience du bonheur. Mais bien trop peu de gens savent que cette expérience ne vient pas de l'extérieur et qu'elle est gravée à l'intérieur d'eux-mêmes. Et il peut toujours être trouvé au plus profond de notre être. Si tu as l'impression que tu n'as pas encore trouvé, n'arrête jamais de chercher. Continue. Continue. Tu vas y arriver. Alors jeudi, ce sera le deuxième jeudi du mois cette semaine. Donc il y a un webinaire gratuit et entrée libre du groupe de la communauté francophone des Trois Principes. Et cette semaine, c'est moi qui l'anime avec Jennifer de Bonafosse. Et le sujet, ce sera la conscience. Comment on parle de la conscience dans le cadre des Trois Principes. On vous attend aussi nombreux que possible.